Salut, je m'appelle Nathalie Fockett et je fais de la danse depuis maintenant 15 ans. Alors moi je préfère la danse contemporaine parce que c'est un grand terme pour regrouper toutes les danses. J'ai fait pas mal de danses classiques, il y a quand même beaucoup de codes, je préfère maintenant la danse contemporaine où je peux m'exprimer un peu comme je veux. Beaucoup de gens, mais en fait maintenant ma particularité c'est que je vais piocher un peu à droite à gauche. Donc j'aime beaucoup des chorégraphes qui travaillent avec la compagnie de NZT, le Netherlands Dance Theater, c'est vraiment mes numéros 1 et après je vais piocher vraiment un peu partout. Je pense que la première pièce de danse d'une compagnie que je suis allée voir c'était le Boléro de Maurice Béjar et ça m'a vraiment marquée et j'ai dit à ma maman quand je serai grande je veux faire ça et plus tard être dans une compagnie et voyager comme ça. Ben justement dans le Boléro de Béjar, j'aurais bien aimé incarner la femme qui danse sur la table, le fameux Boléro. Voilà je pense que n'importe quelle femme rêve d'être à sa place. Alors déjà je m'étire beaucoup, je fais beaucoup de yoga, donc le repos c'est jamais un repos total. J'ai besoin vraiment de pratiquer un yoga restauratif ou un yin yoga et après je me repose. Ça c'est toujours la question qu'on me pose parce que je suis forcément très souple mais je viens de la gymnastique rythmique donc c'est de l'entraînement quotidien et je pense que c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est de l'entraînement quotidien, la souplesse. Est-ce que c'est un métier ? C'est souvent la question qu'on nous pose. Et oui c'est un métier. Je dirais le bruit de la mer sur une plage. Les bruits de tiktok quand quelqu'un va secouer sa cuillère pendant longtemps ou va faire des bruits répétitifs, ça ça m'énerve. Je pense de mon parcours, d'avoir pu allier mon passif de gymnaste et puis après d'être arrivée dans la danse et de continuer à danser et d'avoir toujours réussi à trouver du travail. La liberté. De pouvoir me téléporter, de claquer des doigts et d'être un endroit différent. Je pense Kamel Wally avec qui j'ai travaillé. Il est vraiment complémentaire en effet parce qu'il travaille tous les muscles profonds, la souplesse, que ce soit active ou passive. Et justement ça travaille sur la récupération et aussi sur la force des muscles profonds. Je détestais ce qu'on appelait la PPG à l'époque, la préparation physique. Aller courir dehors alors qu'on avait huit heures d'entraînement, c'était vraiment très très dur pour moi. J'aimerais être plus insouciante. Et bien quand on tombe sur scène et il m'est arrivé de tomber avec mon partenaire sur scène et de pas réussir à me relever parce que je marchais sur ma robe. Donc bref, une chute à répétition. Après, on en rigole très vite, mais sur le moment, on sait plus où se mettre. Et bien salut à tous et puis à bientôt et continuez à bien danser. Sous-titrage ST' 501